Je vous le disais en titre, c'est un rappel de règlement qui fait polémique à l'école et il concerne les enseignants. Le recteur de l'académie de Guadeloupe, Camille Gallap, a publié une note affirmant qu'il faut attendre la fin des examens pour partir en vacances. Un syndicat, le SNES-FSU, la qualifie d'illégal et d'anticonstitutionnel. Explication, Éric Schimpfling. Voici la note qui est censée mettre un terme aux vacances anticipées de certains enseignants. Le recteur a tiré l'attention de ces derniers sur le fait que la date des congés des professeurs diffère de celle des élèves et est fixée au 12 juillet après la fin des épreuves. Camille Gallap rappelle que tous sont mobilisables pour les examens en général et les épreuves du baccalauréat en particulier. Et de fait, aucune autorisation de quitter le département ne sera accordée avant le 13 juillet 2017. Ce matin, après avoir accordé une interview à nos confrères de Guadeloupe 1ère à la radio, le recteur se refuse désormais à tout commentaire. Guillaume Marceau est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire académique du SNES-FSU. Vous êtes très remonté contre le recteur avec cette note. Pourquoi la qualifiez-vous d'illégale ? Tout simplement parce que dans cette note, il y a deux parties qui sont complètement inconciliables. Une première partie où on rappelle qu'il y a une obligation de participer aux examens, ce en quoi on est complètement d'accord avec cela. Et puis une deuxième partie qui se permet d'imposer à tous les fonctionnaires et puis même aux non-titulaires d'être bloqués sur un territoire jusqu'à une date précise. Et on rappelle que l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la libre circulation des personnes à tout moment. Oui, mais les enseignants doivent quand même être présents pour les examens. S'ils sont convoqués, s'ils ne sont pas convoqués, pourquoi est-ce qu'on devrait les bloquer sur un territoire et à quel titre on devrait les bloquer ? Et même une personne qui est convoquée un lundi, qu'est-ce qui l'empêche de partir le samedi et le dimanche se promener dans une île voisine s'ils le souhaitent ? C'est ça que dit le recteur et c'est ça qui est complètement illégal et qui est absurde. Là n'est pas le problème. Vous dites que le recteur ne respecte pas la loi. Bien sûr que non. Quand il interdit à des gens de quitter un territoire, il ne respecte pas la loi. Et le fond du problème, il est là. Puisque pourquoi ils ne se contentent pas de dire, nous rappelons que les enseignants doivent participer aux examens quand ils sont convoqués ? Et là on voit bien le fond du problème. C'est que le fond du problème, c'est que le recteur, en tout cas une partie des gens qu'il conseille, le conseille très mal. Et la réalité, c'est que ça fait 9 ans que le SNES-FSU réclame des entrevues avec la division des examens et concours pour mettre à place toutes ces problématiques. Cette année encore, on a fait un courrier au recteur le 5 janvier pour lui demander d'avoir une entrevue avec la division des examens et concours pour mettre à place tous les problèmes qui existent. On n'a aucune réponse. Vous parlez de la liberté de circuler. Mais si un enseignant réquisitionné tombe malade et qu'il faut le remplacer et qu'ils sont tous partis en vacances, comment faire ? Ça s'appelle de l'organisation ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on convoque 10 personnes, il va y en avoir une qui va être en balade. Quelle est la situation en ce moment ? Quand êtes-vous convoqué ? Alors en ce moment, on est convoqué. Il y a une légère amélioration cette année puisqu'on a été convoqué 15 jours ou 3 semaines avant. Mais le bac a été organisé par le recteur le 16 janvier. C'est-à-dire que le 16 janvier, sur le site du rectorat, vous trouvez la circulaire qui met en place les examens. Et on ne comprend pas pourquoi dès le 1er février, les convocations n'ont pas été envoyées aux enseignants qui pourraient s'organiser. Et s'il y a des difficultés, parce qu'il arrive toujours qu'il y a des difficultés ou des erreurs, on les corrige. Là, le problème, c'est comme tout est fait dans l'urgence, on se retrouve face à des difficultés. Et effectivement, au dernier moment, il faut convoquer des gens. Alors que si on anticipait et qu'on prévoyait, on sait qu'il y a besoin de 10 enseignants. On se dit qu'il va y en avoir un qui va être malade, un qui va avoir un accident. On en convoque 12 et comme ça, il n'y a zéro problème. Et ça évite de mobiliser, de faire peur, de créer des conflits qui n'existent même pas. C'est juste un problème d'organisation défaillante d'une partie des chefs de service. Et à partir de là, on est dans une situation aujourd'hui absurde. Donc pour vous, il faut revoir cette organisation ? C'est ce que nous, on réclame depuis très longtemps. Et puis là, en plus, le recteur aujourd'hui recopie ce qu'a fait le recteur Martins il y a 4 ans. Et que le ministère avait déjà qualifié d'illégal. Puisqu'il y a 4 ans, déjà, on s'était tourné vers le ministère, puisque le recteur Martins ne nous répondait même pas. Et le ministère avait dit, oui, effectivement, c'est illégal. Oui, l'obligation de participer aux examens est une réalité. Mais non, bien évidemment, il n'est pas question de bloquer des gens sur un territoire. Alors, il n'y a pas que ce problème d'examen. Au premier degré, certains enfants ont fêté la fête de fin d'année ce vendredi. Nous sommes le 23 juin. Il reste encore une semaine au mois de juin. C'est pour libérer les classes, l'espace, que les enseignants partent en vacances plus tôt ? Alors, les enseignants ne partent pas en vacances plus tôt. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'une partie des communes n'assure plus, par exemple, les services de cantine ou des choses comme ça. Et donc, à partir de là, les enfants ne peuvent plus être accueillis dans des conditions normales. Et donc, mais je ne sais pas qui, puisqu'en fait, les enseignants, eux, sont dans leur classe jusqu'à la fin de leur service, que ce soit le premier ou le second degré, le recteur le rappelle et les gens respectent cette loi. Il y a des gens. De la même manière que si vous prenez le second degré, on sait très bien que quand les conseils de classe sont terminés, les élèves ne viennent plus. Et pourtant, les enseignants continuent d'être là. Ils pourraient continuer à faire cours, mais faute d'élèves, souvent, ils ne sont plus là. Donc, il y a un peu une espèce d'ambiguïté. Et puis, il ne faut pas nier le phénomène non plus qu'une partie des parents, pour faire des économies, prennent des billets d'avion avant la fin des cours et que, de fait, il y a une réduction effective dans ce cadre-là. Merci, Guillaume Marceau, d'être venu ce soir sur ce plateau. Merci à vous.